Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voulais remercier les organisateurs pour ce bel événement, parce que du coup, je suis vraiment fier d'être présent aujourd'hui pour pouvoir présenter cette thématique. Je veux dire aussi qu'il y a maintenant trois ans, jour pour jour, j'étais à votre place en train de me poser plein de questions, et donc du coup, j'ai fait un petit tour de France, j'ai rencontré tout un tas d'acteurs, du coup, des gens de la recherche, des porteurs de projets qui étaient en train de défricher le monde de l'aquaponie, et aujourd'hui, les co-villages sortent de terre, enfin, malgré le Covid. Je voulais juste passer... Alors, je vous explique un petit peu, du coup, en fait, sommairement qui je suis, et pour ensuite vous expliquer du coup un petit peu la partie financement. Donc, en fait, j'ai racheté un ancien site horticole d'à peu près 13 000 m². Vous voyez au-dessus, donc c'était dans un état d'élabrement avancé. Et donc, on a décidé de complètement réhabiliter le terrain pour recréer, en fait, une zone de production en aquaponie avec un lieu de vie. Et donc, dans ce village, je voulais créer une zone de production en aquaponie, faire de la truite arc-en-ciel, et ensuite envisager de structurer une activité de transformation sur la partie truite et même sur la partie légume. Et avec sur place, donc, un lieu de distribution via un drive. Et ensuite, il y avait l'idée de structurer un lieu de vie avec des espaces de co-working, etc., puisqu'en fait, on est situé dans le nord de la France, à environ 10 km de l'île. Et je me suis aperçu lors de différents échanges avec des citoyens qui avaient des gros sujets sur la partie mobilité, avec des axes routiers et ferroviaires trombosés sur la métropole îloise, comme on peut retrouver dans beaucoup de métropoles. Et donc, j'avais envie de répondre à cet enjeu-là. Ensuite, il y avait l'idée de pouvoir créer un lieu pédagogique avec de la sensibilisation, des visites. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, pour pouvoir sensibiliser auprès des jeunes publics, que ce soit les écoles primaires, les collèges, les lycées, les lycées spécialisés. Et ensuite, travailler à l'inclusion. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. L'idée de développer, en fait, là, c'est ce que je suis en train de faire, développer un partenariat avec le ministère de la Justice pour permettre, en fait, à des jeunes qui sont en prison, donc des prisons pour mineurs, Je ne sais pas si vous connaissez les CEF, les CER, les EMP, etc. Et en fait, l'idée est de pouvoir favoriser leur réinsertion sociale et professionnelle ultérieure avec des stages d'insertion dans les fermes. Et donc, en fait, ces différents centres éducatifs sont toujours à la recherche d'entreprises pour pouvoir accueillir leurs jeunes. Et donc, j'ai décidé de pouvoir développer ce projet, ce qui permet aux jeunes de leur redonner confiance en eux et de leur permettre de se restructurer socialement et professionnellement, et puis potentiellement, leur redonner le goût à la nature, à l'alimentation saine, locale, équilibrée, enfin, tout ce que les valeurs de l'aquaponie portent. Voilà. J'en ai fini avec la présentation sommaire de l'éco-village. Je répondrai à vos questions après. Pour la partie financement juridique, donc, en fait, pour situer un petit peu l'investissement financier de tout, là, je vais donner un gros chiffre, ça va sans doute faire peur à tout le monde, mais je vais expliquer comment, en fait, du coup, j'ai structuré mon plan de financement. Globalement, on est sur à peu près un budget, là, aux alentours de 3 500 000 euros. Donc, il y a des investissements qui sont assez importants, puisqu'en fait, il y a la zone de production, le laboratoire de transformation, ensuite, la partie habitat, etc., pour pouvoir loger les jeunes du ministère de la Justice, etc. Et donc, pour pouvoir, en fait, construire mon plan de financement, j'ai dû répondre à plein de questions, et ces questions-là, en fait, tous les porteurs de projets et jeunes entreprises qui sont déjà installés, en fait, se les ont posées au bout d'un moment. Donc, il y a l'idée de bien, en fait, boucler son modèle d'affaires avec, en fait, la construction d'un prévisionnel réaliste par rapport à son marché, par rapport aussi au positionnement commercial. Souvent, en fait, comme on n'a pas le... Enfin, la production aquaponique ne peut pas avoir le label bio ni pour la partie aquacole ni pour la partie maraîchère. Comment on arrive à fixer, en fait, du coup, ses propres prix de vente ? Et donc, voilà, enfin, chacun, en fait, du coup, doit construire son marché, mais l'idée est de se positionner entre le conventionnel et le bio. Ensuite, il faut aussi identifier, en fait, son marché. Donc, quels sont les clients ? Est-ce que ça va être les restaurateurs ? Est-ce que ça va être la grande distribution, la moyenne distribution, les magasins de producteurs, en direct avec les particuliers ? Éventuellement, la restauration collective d'entreprises, de maisons de retraite, éventuellement aussi les collectivités territoriales par l'intermédiaire, enfin, à destination plus particulièrement des écoles, etc. Enfin, il y a tout un tas de marchés qu'on peut identifier, mais les prix, nécessairement, ne seront pas du tout les mêmes. Donc, c'est vraiment important de réfléchir sur tout cet aspect-là. Ensuite, ça a été déjà dit avec Greg, avec, du coup, Guillaume de Serre France et Aurélien aussi tout à l'heure, il y a l'idée de bien s'entourer, parce qu'en fait, du coup, financer un projet, c'est super complexe. Il faut identifier les bons partenaires techniques, les bons partenaires financiers, les bons partenaires juridiques, les bons partenaires comptables, ses fournisseurs, ses clients. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu le mouton à cinq pattes, mais globalement, j'ai porté le projet tout seul. Et donc, en fait, on monte en compétence sur chaque chose. Donc, pour moi, c'est possible d'arriver à réaliser un projet. Mais, enfin, je n'ai pas la prétention d'être un surhomme, mais il faut savoir être en capacité, du coup, de déléguer, de pouvoir aller chercher des soutiens auprès de différents partenaires. Et ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, vous avez la question aussi des associés, de savoir un petit peu si vous allez vous associer, si vous partez seul, si vous partez avec des associés, des amis, des personnes dans votre entourage qui sont prêts à monter un projet de cette nature avec vous. Ensuite, la thématique de l'installation, ça a aussi été évoqué un peu tout à l'heure. Moi, par exemple, j'ai fait toutes mes études en ressources humaines, donc aucun lien avec l'agriculture. Ça m'ennuyait un petit peu, parce que j'étais pressé, je ne voulais pas passer un BPRA. Donc, je n'ai pas bénéficié, du coup, des aides, des GA, etc. Mais, par contre, du coup, j'ai fait le stage d'installation à la chambre d'agriculture, et puis, donc, avec le fameux plan de développement économique, et puis le parcours d'installation classique. Et donc, l'idée de l'installation, c'est que, pour l'instant, en fait, du coup, notre activité n'est pas éligible, du coup, aux aides de la PAC. Donc, il faut qu'on arrive à essayer de trouver des solutions alternatives. Ce qui me permet, du coup, en fait, de découler sur le choix des formes juridiques. Donc, en fait, vous connaissez sans doute la SCEA, l'EARL, le URL, la SARL, la SAS ou la SASU. Tout ça, ce sont des formes juridiques sur lesquelles, en fait, on peut, au vu de nos activités, créer, s'installer et choisir ce type de société. Mais tout ça, c'est des réflexions qu'il faut avoir et qui sont aussi vachement importantes pour la suite de l'activité. La SCEA et l'EARL, c'est vraiment des entreprises dédiées au monde de l'agriculture, alors que l'EURL, ce serait un peu la SARL si on est associé unique. Et la SAS, c'est une société par action simplifiée avec le U unipersonnel. Donc, en fait, toutes les sociétés, entre guillemets, commerciales, etc., peuvent utiliser ce type de formes juridiques. Sauf que, du coup, en fait, dans l'agricole, on n'a pas forcément l'habitude de l'utiliser. Donc, il y a des avantages, des inconvénients, etc. Et c'est là où aussi, il faut se poser tout un tas de questions assez pertinentes. Sur la partie financement de projet, alors, du coup, en fait, pour aller lever mes quelques millions d'euros, je me suis dit que... Enfin, je partais avec 100 euros d'apport. Et donc, ça a été marrant, parce que je n'avais pas envie de faire rentrer un investisseur au capital. Donc, il a fallu que je trouve des solutions alternatives. Et donc, la plupart des comptables vous diront qu'en fait, il faut renforcer le haut de bilan. Enfin, on fait un peu de comptable. Il faut renforcer le haut de bilan avec les fonds propres, les quasi-fonds propres. Ensuite, éventuellement, du coup, en fait, dans les quasi-fonds propres, vous allez trouver, en fait, les prêts d'honneur, les prêts participatifs, etc. Ensuite, vous allez avoir les prêts bancaires classiques. Après, vous allez avoir les prêts, ce qu'on appelle les prêts in fine. Et ensuite, vous allez pouvoir, selon, en fait, les régions où vous êtes installés, vous allez pouvoir bénéficier de différents appels à projets. Donc, moi, à l'occurrence, j'ai bénéficié de la mesure 48 du FEADER. Donc, en fait, la mesure 48 du FEADER, c'est une mesure qui permet, en fait, de monter le système aquacole. Donc, en fait, c'est un peu compliqué, parce qu'il fallait réussir à déterminer où j'allais chercher les financements, enfin, sur quelle activité que j'allais chercher les financements, autant sur la partie piscicole que sur la partie maraîchère. Donc, pour finir, en fait, sur la partie aquacole, comme c'était en lien avec le FEAMP, donc là, c'était assez simple, c'était sur la partie aquacole. Et j'ai eu aussi un peu de subvention, par exemple, du FEADER, et là, pour la construction des serres. Donc, en fait, c'est toujours des mécanismes à aller chercher, mais en fait, c'est intéressant de pouvoir se positionner, parce qu'en fait, on est à la Croix des Deschemins, c'est intéressant de pouvoir se positionner autant sur la partie maraîchère que sur la partie aquacole. Et puis, pareil, il y a une autre mesure du FEAMP qui s'appelle la mesure 69. Et donc là, en fait, on est sur des investissements en lien avec des ateliers de transformation. Mais donc là, pareil, j'ai aussi monté un dossier pour aller chercher des subventions sur le labo de transformation. Puis après, j'ai... Ça, du coup, en fait, c'est bien sûr pas exhaustif, mais en fait, du coup, j'ai listé un petit peu de partenaires potentiels. Parce que du coup, si vous partez avec peu, au départ, il s'agit du coup, en fait, de savoir taper à toutes les tables, enfin, à toutes les portes, pardon. Et donc, aussi incroyable que ça puisse paraître, en fait, je n'ai pas hésité. Je suis allé sonner à la porte de la BPI. Donc la BPI, c'est la banque publique d'investissement. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais du coup, en fait, ils sont assez demandeurs de projets. Et puis en plus, l'idée de la co-oponie permet aussi, du coup, de valoriser une certaine innovation. Et donc, en fait, la BPI était tout à fait intéressée à soutenir ce type de projet. Ensuite, vous avez l'ANEF. L'ANEF, c'est une banque qui est une banque solidaire qui finance, en fait, du coup, la finance en lien avec l'économie sociale et solidaire. Après, vous avez la caisse solidaire. Vous avez l'autonomie et solidarité qui peut rentrer, du coup, au capital, qui fait aussi, du coup, qui rentre au capital, donc sur les fonds propres et sur les quasi-fonds propres. Ils font aussi des prêts d'honneur. Vous avez la chambre d'agriculture aussi, qui aide aussi à l'installation, enfin, les chambres d'agriculture régionales, qui aident aussi aux installations. Après, j'ai balayé, en dessous, vous avez les logos, donc le Féampe, le petit logo, l'Europe s'engage en France avec le Féampe. Et puis après, il y avait le Féadère. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure. Après, il y a les cigales. Alors, les cigales, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est aussi des petits outils de financement et qui permettent d'aller chercher jusqu'à 10 000 euros. Mais en fait, la logique du remplissage de la case fonds propres, si on n'a pas beaucoup de fonds propres, les cigales peuvent être un partenaire idéal, parce qu'en fait, ils vont mettre jusqu'à 10 000 euros. Mais en fait, ces 10 000 euros, ça va permettre de faire effet boule de neige, d'aller chercher d'autres partenaires. Parce que du coup, à chaque fois, vous solidifiez les fonds propres. Et les partenaires qui viendront, en fait, verront que du coup, vous avez déjà consolidé avec un minimum de fonds propres. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, vous avez France Active. Donc là, France Active, vous avez dans 20 de vos régions, vous en avez tous. Et donc là, ce qui est intéressant avec France Active, c'est qu'en fait, ils font des prêts d'honneur. Donc les prêts d'honneur, c'est des prêts que vous mettez, que vous contractez pour le compte de votre société, à titre personnel. Mais c'est la société qui s'engage, enfin, c'est la société qui rembourse, en fait, du coup, le prêt. Donc en gros, vous n'avez pas de dette à titre perso, c'est la société qui a des dettes. Et après, vous avez Mimosa. Alors, je ne sais pas si c'est certain qu'en deux minutes. OK. Mimosa, c'est un partenaire qui, depuis quelques années, a lancé, en fait, le crowdfunding. Et le crowdfunding, ça marchait tellement bien qu'ils ont décidé de faire du prêt participatif. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai été chercher 300 000 euros avec eux. Et ça s'est super bien passé. On avait deux mois de collecte. Et sur les deux mois de collecte, on a eu un familier office qui a voulu me rentrer au capital. Mais moi, je lui ai dit, non, ne rentre pas au capital. Il vient plutôt, en fait, du coup, dans le prêt participatif. Et puis ensuite, on a été chercher, du coup, des citoyens qui ont mis entre 200 et 2 000 euros pour remplir la jauge des 300 000 euros. Et puis c'est comme ça qu'en fait, j'ai fini de boucler mon taux total. Et la dernière étape, en fait, je suis allé voir les banquiers en leur disant, ben voilà, j'ai 3,6 millions de besoins de financement et je vous sollicite sur 400 000. Et donc, du coup, on a réussi à faire un pool bancaire avec deux partenaires bancaires. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est que pour ce type d'activité, la BPI venait couvrir à 50 % le montant des prêts. Ce qui fait qu'en fait, du coup, 400 000 divisé par 2, donc ça faisait 200, et divisé encore par 2, du coup, en fait, chacune des banques ne prenait du risque que sur, du coup, un quart des 400 000 restants par banque. Donc du coup, c'était juste très intéressant. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à boucler mon tour de table. Donc, du coup, ne me l'applaudissez pas. Mais globalement, je suis assez fier de ça, parce que c'était compliqué. Donc si vous avez des questions, je ne sais pas si Guillaume, il reste encore un peu de temps, mais n'hésitez vraiment pas. On se laisse deux questions, si tu en as, mais vraiment pas plus. Ah, tu n'en as pas, c'est dommage. Si, Guillaume, s'il y a des micros qui peuvent circuler. Donc, pendant que les micros arrivent, comme du coup, je suis assez fier de ce que j'ai fait, du coup, je structure un bureau d'études pour accompagner les porteurs de projets dans leur recherche de financement. Donc, voilà. Vous avez mon numéro de téléphone, mon ordre est ce mail. Et puis, du coup, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à prendre des photos. Qu'est-ce qu'on va produire ? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire de la truite arc-en-ciel. Donc, en fait, je fais rentrer des alvins à 80 grammes. Donc, je fais du grossissement. Je ne fais pas les closeries, je ne fais pas de nurseries. Je fais juste du grossissement. Et donc, l'idée est de les sortir à 400... Enfin, de respecter le cycle de vie et la densité de poissons au mètre cube pour être en ça du cahier des charges du bio. Et donc, en fait, l'idée est de faire de la truite fraîche, de la truite fumée, sur place, des tartares et des marinades. Sur la partie légumes. Enfin, sur la partie poissons. Sur la partie légumes, l'idée est de respecter, de valoriser tous les états du cycle de vie du légume, donc de la micropousse jusqu'au compost. Voilà, avec, du coup, les micropousses, les jeunes pousses, les fleurs comestibles, du coup, les tiges, enfin, du coup, le légume en tant que tel, etc. Diome, il y avait, je ne sais plus, une madame qui voulait poser... Franck, bonjour. La durée prévisionnelle du retour sur investissement. Eh bien, en fait, comme j'ai un peu de subvention, comme la société est assujettie à la TVA, ce qui, ça permet, du coup, en fait, de diminuer, enfin, diminuer, du coup, de manière assez importante le montant des prêts à rembourser, on a, en fait, du coup, j'ai des amortissements sur à peu près 5, 5, entre 5 et 10 ans. Donc, en fait, pour répondre à votre question, au plus tard, 10 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si vous voulez lever la main, comme ça, ça permet à... Guillaume, il y a encore... Ça sera la dernière. T'es gourmand, quand même. Je ne sais pas. C'est parce que j'ai trop parlé, je suis désolé. Bonjour. Donc, 5, 10 ans, 3,5 millions, c'est quoi le modèle économique ? Parce que tout le monde serait intéressé de savoir comment ça fonctionne, ça. Eh bien, du coup, l'idée... Vous l'avez compris tout à l'heure, je vais juste revenir un petit peu sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. L'idée est d'avoir une activité diversifiée, de vendre de la production de légumes, avec toutes les étapes du cycle de vie que j'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, de vendre du poisson frais, du poisson fumé. Donc là, il y a déjà l'idée de transformer sur place, ça permet du coup de valoriser un petit peu plus le poisson. Sortir un... Enfin, pour être très concret, mais globalement, pour avoir discuté avec des pisciculteurs, vous allez sortir à peu près... C'est à peu près les tarifs. On est sur la truite, 400 grammes. La truite portion, 400 grammes. Vous allez sortir à peu près à 2,90 le kilo. Je vous laisse imaginer le prix de la truite fumée. Voilà. Clairement, vous faites votre calcul. Ensuite, il y a d'autres activités. Sur place, il y a le co-working. Donc, en fait, du coup, il y a aussi de la vente de prestations de services sur le lieu. Après, il y a ce que j'appelle le lieu pédagogique, avec les sensibilisations. Là, en fait, vous valorisez une activité. Enfin, vous vendez une prestation aussi avec des visites. Et donc, vous allez avoir des écoles, des collèges, des lycées qui vont payer. En fait, alors, ce n'est pas très cher, mais ça génère une activité. Et c'est bien organisé. En fait, ça peut se structurer assez facilement et créer une rentabilité. Et après, du coup, la dimension inclusion. Tout à l'heure, j'en parlais aussi. Le ministère de la Justice, en fait, paye pour que je puisse accueillir des jeunes. Et donc, en fait, c'est des stages de cinq jours ouvrés. Et donc, en fait, chaque semaine, je vais accueillir deux jeunes. Et donc, c'est une prestation que je vends, moi. Voilà. Donc, l'idée... Guillaume a accueilli il y a quelques temps ici une personne qui s'appelle Gunther Paoli. Vous êtes sans vous en connaissez sûrement. L'idée de Gunther Paoli, c'est de se dire que chaque déchet doit générer une activité économique. Et entre autres, mon idée à moi est de créer des boucles d'économie circulaire dans tous les sens, dans le projet. Donc, c'est pour ça que j'essaie de valoriser le légume dans toutes les étapes du cycle de vie, dans toutes les étapes de son cycle de vie. Mais en même temps, de pouvoir se dire que sur un même espace, on va pouvoir générer plusieurs sources de revenus qui vont permettre, du coup, de pallier, effectivement, pour répondre à votre question, du coup, au remboursement des charges que j'ai mensuellement à rembourser. Voilà. Merci. Merci à toi, Guillaume. Merci.